La jeunesse de notre cher Ernest Cette nuit du 14 avril 1912, aussi froide que glaçante, Ernest s'en rappellera toute sa vie. Certes, elle fut l'occasion d'un désastre sans nom, dont il n'est pas question ici, mais elle marqua également un tournant décisif dans sa vie de facto tout marassante. Après une longue journée à polir les services en cristal qui serviraient à sustenter la soif et l'ennui de la clientèle de première classe du RMS Titanic, Ernest avait les mains grignotées par les vapeurs et gouttelettes d'eau brûlante. C'est ainsi qu'il se retrouva sur le pont du navire dans la nuit, avant l'accident fatal, car il bouillait intérieurement. Il n'y tenait plus, et ses mains meurtries étaient une bonne excuse pour profiter de l'air saisissant de froid qui vous aurait transpercé jusqu'aux eaux si vous n'étiez pas suffisamment couverts. Chose qui, d'ailleurs, ne manquerait pas d'arriver à bon nombre de passagers, quelques heures plus tard. Sentant le vent glacial lui fouetter le visage découvert et les mains nues, Ernest fut transporté à une toute autre époque, époque qu'il ne regrettait guère et à laquelle il préférait s'abstenir de penser s'il pouvait l'éviter. Seulement, parfois, le passé vous rattrape, et le moindre petit détail apparemment insignifiant peut avoir la puissance d'un tsunami de souvenirs. C'est ainsi que le petit Ernest se retrouva seul, en lisière de forêt, bientôt perdu, tétanisé par le froid et la peur, une nuit de 1879, après avoir assisté à la course d'amoc d'un de ses voisins sur toute sa famille. Une folie meurtrière, dont il fut le seul témoin, mais aussi le seul rescapé. Il vit ce soir-là dans les yeux habituellement si doux du père Baudard, un air sanguinaire, habité par une folie jalouse et rancunière. Une convoitise bien bassement matérielle, qui sembla ensuite incompréhensible à chacun des habitants du Patelin. Mais finalement, personne ne s'en étonna ni ne s'en soucia guère longtemps après. Ernest en réchappa, certes, mais n'en sortit pas indenne loin de là. Il venait en effet de voir chacun des membres de sa fratrie, ainsi que ses parents, se faire tuer les uns après les autres, à coups de fou. Ces images, d'une violence indicible, le hanteraient à jamais. Pire encore, l'odeur du sang chaud, en cuisine des années après, ne manquera jamais de le ramener sur le lieu de l'horreur, et lui fera perdre ses esprits à coup sûr, et cela jusqu'à son tout dernier souffle des décennies suivant le massacre, la vivacité des faits l'habitant toujours aussi vivement. Heureusement pour lui, de petite taille pour son âge, le garçon put se faufiler et se cacher le temps du carnage sous un meuble, et ce, jusqu'à ce qu'un villageois passant par là à l'aube estivale pour se rendre au champ, soit alerté par le brouhaha dans la bâtisse habituellement si calme aux aurores. Le père Baudard hurlant et s'époumonnant par des dires incompréhensibles au sein d'esprit, la folie l'ayant touché au plus profond de son être. Ce fut le grand et fort Hervé Frassier qui freina la course mortelle et criminelle de la moque en lui assénant un coup fatal sur la tête, aussi aisément qu'il étourdissait ses poules avant que de les tuer. Depuis ce jour, le pauvre jeune homme dut se débrouiller seul, et fut obligé d'aller de mensonge en mensonge, de fuite en fuite, afin de sortir indemne de nombre de situations dangereuses pour un garçonnet de sept ans à peine. Tant bien que mal pourtant, il réussit au fil des années à se faire une place dans la société, ayant des prédispositions pour le service, car souhaitant toujours apporter du plaisir et étant de nature taiseuse. Il comprit aussi bien vite qu'un doux mensonge valait mieux qu'une vérité douloureuse, et c'est ainsi, à un âge où habituellement l'innocence et l'insouciance étaient encore reines, que l'angélique Ernest eut ses lettres de Cracovie. Car en effet, les autres ne se laissaient point berner par ses dires, certains de ses exploits semblant bien exagérés pour son jeune âge. Étant cependant un individu travailleur et méticuleux, on lui excusait bien souvent cette tendance. C'est d'ailleurs sur une galéjade que notre cher ami embarqua en 1888, tout juste âgé de 16 ans, pour son premier long voyage, sans doute le plus initiatique et crucial, car cette traversée marquerait un tournant dans sa vie de nomade, alors sans destination. Celle-ci posera les fondements de son exil vers l'Empire britannique, depuis Calais jusqu'à Douvres en premier lieu, à bord de l'Empress, un paquebot géré par la London-Chatham-Andover Railways, une compagnie réputée pour sa ponctualité douteuse, un fait qu'Ernest, escobard par nécessité, tenait déjà en horreur. Une secousse l'extirepa pourtant brutalement de sa torpeur. Il apprendra plus tard qu'elle sonnait le glas du moment fatidique de la collision avec le funeste iceberg. Il ne le comprit pas de suite, ses esprits étant encore embrumés par ses tribulations de l'âme, mais ce qu'il vit sur le pont, et qu'il assimila à des pierres incandescentes, était en fait de multiples bris de glace à travers desquels les rayons de la lune se réfractaient, et donnaient l'illusion d'être des sources émettrices de lumière bleu polaire. Mais étonnamment, au lieu de l'alerter, ce sursaut le replongea tout de suite, plus profondément encore, dans ses souvenirs enfouis. Il est maintenant propulsé par sa mémoire au bord de Seine, en janvier de l'an de Grasse 1880, quelques mois seulement après le terrible bain de sang. La vie, dans sa tendre jeunesse, n'a guère épargné notre ami, et lui a asséné pléthore d'infortunes. Il crut à maintes reprises voir venir sa fin, et put apercevoir la mort et sa faux qui l'attendait là, mais les coups du sort firent qu'il réussit pourtant toujours à s'en échapper de justesse. L'hiver 1879 fut particulièrement rude, et s'inscrivit dans les annales comme l'épisode de froid le plus glacial jamais connu de souvenance de Parisiens. Tellement sibérien que le fleuve s'en figea au cours du mois de décembre, chose jamais vue auparavant, encore moins imaginable. Paris sous la neige, la Seine prise par les glaces, tout à fait pétrifiée dans le temps, par le temps. Qui ne fut pas ahuri devant le spectacle de la Seine figée le matin du 10 décembre ? La foule de curieux, d'ailleurs, venait observer avec consternation le triste spectacle de la paralysie de l'artère fluviale de Paris. Ernest avait alors trouvé refuge dans la capitale, chez un de ses oncles gérant de cabaret. Le phénomène s'éternisa tout le mois de décembre Durand, et les habitants firent finalement de cette situation une occasion festive, improvisant des patins et des luges de fortune pour tirer le meilleur parti de cette inertie. Notre compagnon en profita pleinement, retrouvant ainsi momentanément un semblant de jeunesse, et se rendit ainsi chaque jour sur l'étendue de glace, afin de trouver quelques amusements avant que de démarrer le triste service qu'il attendait la nuit. Des piles et des piles d'assiettes, de verres et de couverts maculés l'attendraient, et lui voleraient toute sa joie de vivre jusqu'au petit matin suivant. Sans crier gare pourtant, au cours du mois de janvier, le temps s'était quelque peu adouci, et Ernest, alors qu'il s'amusait à se laisser glisser sur le fleuve endormi, fut surpris de briser son voile d'apparence épais, et bientôt traversa le givre pour sombrer dans l'eau glaciale. Le froid et sa vivacité le traversèrent comme des coups de canif, et la douleur le lancina brutalement. Sa respiration s'arrêta brusquement, ses poumons ne pouvant plus s'emplir de l'air polaire sous le poids du choc et de sa détresse. Il ne dut cependant s'en salut qu'à lui-même, personne n'étant aux alentours à cette heure tardive, car il réussit finalement à empoigner un morceau encore assez épais d'au gelée, à s'en servir comme flotteur, et à se démener de toutes les forces qui lui restaient jusqu'au rebord, qui, à cet instant, lui semblait presque inatteignable. Il se souvint alors qu'il crut sur le chemin qui le ramenait à la douçâtre chaleur du cabaret, à quelques mètres de là, trépassé, à plusieurs reprises, le froid l'attaquant de plus en plus violemment, jusqu'à sentir qu'il devenait lui-même glace. Toujours à bord du paquebot, cependant, qui maintenant entamait sa course effrénée vers les abîmes, Ernest ne sortira de son état carotique qu'avec l'empoignade ferme d'un passager au chapeau haut de forme et redingote assortie. Personne sur le bateau ne connaissait son nom, et l'autant que la traversée dura, tout le monde allait bon train en commérage, que ce soit les clients, comme le personnel, chacun allant puiser dans son imagination, et donnant un parcours rocambolesque au personnage de noir vêtu. Ernest s'affranchira pourtant une fois encore de la faucheuse, par l'initiative héroïque de cet individu mystérieux, car celui-ci le sauvera du naufrage en le faisant passer pour un passager de première classe, lui ayant fait enfiler son attirail, afin qu'il puisse monter en sa compagnie sur un canot de sauvetage. Lui devant la vie et sa situation, notre fidèle Ernest sera pour toujours reconnaissant envers cet homme, que l'on appellera le strige. Il rentra ainsi naturellement à son service, et sera son plus loyal et dévoué serviteur, mais aussi ami, jusqu'à la fin de ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada